Je me prouve tout simplement que je peux devenir le meilleur du monde donc la méthode de travail qu'on avait choisi il y a quatre ans on savait que pour arriver à maturité il allait falloir au minimum quatre voire cinq ou six ans on est dans le vrai c'est en train de payer et quand je regarde le parcours de mes adversaires qui ont été vides dans le passé que ça soit je sais pas moi Alain avant d'être champion olympique César avant d'être champion olympique champion du monde même Frédéric que je connais particulièrement ils se sont même si Sullivan à l'époque l'australien ils se sont tous investis dans une méthode de travail qui avait entre cinq et sept ans et je vous dis être champion du monde ou champion olympique du 100 m ça prend du temps quoi et moi ça le tout commence à arriver à maturité le champion du monde que ce soit moi ou un autre il aura pas volé son titre croyez moi parce que vu la densité qu'il ya penchez vous sur la start list du 100 m et les gens qui vont s'aligner pour rentrer en finale il va falloir aller très très vite en demi finale c'est j'en suis persuadé ça va être le plus beau 100 m de tous les temps mon avis va falloir se rapprocher de la barrière des 48 0 pour avoir une bonne place le soir le lendemain pour la finale et pour passer en finale mon avis faudra probablement aller plus vite que 48 50 donc ça demande une grosse demi-finale et de bien la préparer ça me plaît moi en fait c'est pour ça que je fais du sport de haut niveau c'est pour ça que je fais 48 8 à paris c'est que je suis hors de forme mais parce que j'ai des adversaires de qualité et qu'il est hors de question que je me fasse ridiculiser je sors une performance qui est potable donc moi je me régale je me nourris de ça j'aime ça c'est pour ça que je fais du sport j'arrive avec il me semble quatrième ou cinquième temps mondial de tous les temps depuis qu'on est revenu au short en tissu donc j'arrive en outsider avec l'ambition de gagner donc le rôle me va bien